Diplomates et hommes d'affaires allemands vivant en Côte d'Ivoire ont tenu à partager cette journée des législatives dans un esprit de famille. Ils occupent le salon de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Abidjan. Entre quelques verres de champagne, ils suivent chacune des étapes du vote avec suspense. Un scrutin qui voit la participation des chrétiens démocrates, des sociodémocrates, des libéraux et des verts, grands défenseurs de l'environnement. Entre 16h et 17h, le petit monde a une idée des résultats du vote. Un scrutin remporté par Angela Merkel à la tête des chrétiens démocrates avec 42,3% des suffrages. Les libéraux alliés des chrétiens démocrates tombent en récoltant seulement 4,7% des voix au lieu de 5% requis pour être admis au Parlement. Pour l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, cette chute des libéraux entraînera un changement de coalition. Mais il rassure que les projets les plus préoccupants de l'Allemagne seront poursuivis avec Angela Merkel, surtout la question du nucléaire. Après Fukushima, il y a eu un nouveau consensus en Allemagne qu'on va complètement abandonner les centrales nucléaires. Ça c'est avec le soutien du gouvernement jusqu'ici et avec toute l'opposition. C'est dans une bonne ambiance que les Allemands vivant en Côte d'Ivoire se sont retirés de la résidence de l'ambassadeur.